En 2020, malgré plusieurs mois de confinement et de baisse de l'activité des déplacements, 43 personnes ont trouvé la mort sur les routes en Vendée, soit autant de victimes qu'en 2019. Ce bilan fait ressortir une hausse de l'accidentalité concernant les usagers vulnérables. Les motocyclistes de roues motorisées, vélos et piétons paient un lourd tribut sur les routes du département et représentent 22 personnes tuées. Un constat que le préfet de Vendée a rappelé récemment à Luçon lors d'un déplacement au collège Le Sourdi dans le cadre de la semaine de la citoyenneté et de la sécurité routière organisée par l'établissement. Toujours autant de morts en 2020 que par rapport à 2019. En revanche, il faut constater qu'il y a eu moins d'accidents, moins 29% du nombre des accidents et moins blessés, un recul de moins 25%. En 2020, nous constatons que plus que la moitié des morts sur la route sont des usagers que je qualifierais de vulnérables parce que ce sont des usagers de motos, de roues motorisées ou de vélos ou des piétons. Au collège Le Sourdi, on a choisi de sensibiliser à la sécurité routière les jeunes usagers de la route en s'assurant du bon fonctionnement de leur vélo. Depuis janvier dernier, 10 élèves de classes de 5e, 4e et 3e participent à des ateliers réparation de vélo à raison d'une heure par semaine. Une opération encadrée par l'atelier du vélo, le Vélos Club Lussonnet, l'association des Franca de Vendée et un professeur d'EPS en suivi de projet. Des élèves se forment, en l'occurrence ici, sur un diagnostic réparation de vélo et l'idée derrière, c'est qu'ils réinvestissent ces compétences au profit des autres élèves du collège. Et là, actuellement, les jeunes filles sont en train de tester, réparer, diagnostiquer les vélos des élèves qui viennent le matin et qui repartent le soir au collège. Donc en effet, un vélo bien entretenu, c'est normalement une réduction de risque d'accident. C'est aussi des habitudes qu'on va pouvoir ensuite réinvestir sur des véhicules à deux roues motorisées. Les jeunes ayant participé aux ateliers ont pu mettre en pratique leurs connaissances et en faire bénéficier leurs camarades venant au collège à vélo. Comme par exemple le binôme Clément Sébérénis, qui a bénéficié de cet apprentissage collectif et solidaire. Parce que je trouve que c'est important, ça peut aider et tout. Parce que comme ça, on va savoir réparer et tout. Et puis ça peut éviter beaucoup de choses d'avoir un vélo en bon état. J'ai appris comment régler des freins, comment faire réparer les vitesses si elles ne passaient pas bien. Comment le vélo doit avoir une bonne position par rapport au guidon, à la selle, les leviers de freins aussi. En engageant cette action, l'objectif recherché est de permettre aux élèves d'acquérir des méthodes et des réflexes afin de mieux se protéger et protéger les autres, tout l'enjeu de la sécurité routière.